Mon ami Sagittaire, un plaisir de se retrouver pour ton taroscope de mars 2024. Bienvenue chez Dan. J'espère que tu vas bien. Sagittaire en signe solaire, Sagittaire en signe lunaire, Sagittaire à l'ascendant. Tu vois, les cartes sont très, très bavardes pour toi d'ores et déjà. Je rappelle tout de même, il s'agit d'un tirage général. Donc, ça ne va pas résonner avec tous les Sagittaires de la même façon. Je t'invite à enrichir cette lecture de ce qui se passe pour ton signe lunaire, de ce qui se passe pour ton ascendant. De regarder les grandes tendances de 2024 en regardant les énergies générales qui correspondent à ton signe dans la playlist de la chaîne. Si tu as besoin de compléments, tu passes par le mail qui est dans le descriptif de la vidéo. Donc, tu gardes les messages qui résonnent avec toi. Les autres, tu les mets de côté. Soit ça ne te concerne pas, soit ça va se mettre en route, courant Mars. Et j'entends déjà avec ces deux cartes qui sortent. Il y a une direction qui est trouvée. Il y a une direction qui est trouvée. Il y a une direction qui est trouvée. Je te montre les deux cartes. Il y a une direction qui est trouvée avec Habité le Ciel et le rêve de la belle au bois dormant. Tu as décidé ou tu vas décider ou tu es en train de décider de passer à l'acte. De passer à l'acte d'une façon assez douce et assez diplomatique. De passer à l'acte parce qu'il y a quelque chose qui est en train de germer dans ce cours en Mars. Au niveau des idées, au niveau des projets, au niveau des envies. J'allais dire que c'est un petit peu le dégel qui est lié au printemps. Je pense qu'il y a des situations dans lesquelles tu as pu évoluer dans le passé. Qui ont été formatrices. Qui t'ont appris plein de choses. Qui t'ont permis un dépoussiérage, un repositionnement. Qui t'ont permis d'aller rêver plus haut, plus fort. Et c'est comme si que tu arrivais à l'épuisement de ces cartouches-là d'expériences un peu novatrices. Et c'est comme si que dorénavant, il fallait prendre son envol. Prendre son envol en emportant avec soi, peut-être pas nécessairement tout un passé qui t'encombre. Mais en emportant avec soi les leçons fraîchement apprises de ces expériences-là. De ces semaines de quêtes, d'interrogations, de transformations, de deuil aussi. Ça peut se passer de façon très concrète. Ça peut être pour un temps devenir nomade sur ce mois de mars. Programmer un déménagement. Programmer une expatrième. Programmer un... Peut-être que dans ton travail, tu vas occuper le même poste. Ou tu vas continuer à travailler dans la même boîte. Mais pas au même endroit. Il y aura peut-être une relocalisation qui se fait. Ou bien c'est ton entreprise qui déménage. Et puis tu suis, tu suis tout le monde. Ou tu peux en profiter là aussi pour aller exporter quelque chose d'ailleurs. En fait, c'est ça. C'est comme si la terre dans laquelle tu évoluais aujourd'hui, le territoire dans lequel tu évoluais aujourd'hui, était devenu un petit peu trop à l'étroit et qu'il y avait besoin d'aller migrer, d'aller migrer quelque part. Émigrer quelque part au sens géographique, au sens psychique, au sens des valeurs, au sens du poids que tu donnes à certaines relations. C'est un peu le rêve des Amériques, si tu vois ce que je veux dire. T'as fini les dernières expériences dans un espèce d'ancien monde, d'ancien chez-toi. C'est peut-être une zone de confort qui sera quittée. On a fini de faire le tour d'un territoire. T'as fait le périmètre là, ça y est. T'as fait le tour d'un épisode de ta vie. Et t'es en train de se dire, bon, non seulement je rêve que l'herbe est plus verte ailleurs, mais en plus, comme il n'y a plus rien à brouter ici, je suis persuadé que l'herbe est plus verte ailleurs. Et donc tu t'embarques en prenant le terreau, les idées premières, les leçons du passé, le peu d'objets auxquels tu apportes de la valeur. Et tu les emportes avec toi en rêvant de les multiplier, de les faire croître, en rêvant de l'endemain qui sont plus abondants, plus luxurieux et qui sont très différents. Il y a l'idée de quitter le monde pour aller vers la terre promise. C'est une terre promise qui est intérieure pour le moment, qui est rêvée, qui est fantasmée, mais t'es persuadé qu'elle existe quelque part. Et ça peut être, je récapitule, ça peut être déménager pour prendre plus grand, accepter un changement de poste ou le fait que sa boîte se déplace. Peut-être pour prendre au passage une promotion, un sœur droit de responsabilité, quelque chose qui t'épanouit plus et pour lequel tu ne te sens pas pris au dépourvu. Parce que pour moi, il y a cette assise par rapport à l'expérience de ce qui a pu être fait et vécu dans le passé. Il y a cette idée de déménager de toute façon, de changer de terre, d'aller vers la terre promise, de quelque chose de neuf, même au niveau relationnel aussi. Alors après, à voir si tu vas partir seul ou accompagné. Et je pense que même si tu pars accompagné, il y a l'idée d'aller transformer presque la nature de la relation. Ça peut être officialiser quelque chose, ça peut être revisiter le mode d'entente, le mode de partage, le mode de comment vous vivez à deux. On va aller plus loin, je vais prendre un arcane majeur. S'il veut bien tomber, ce jeu est très lisse, donc les cartes, elles ne tombent pas, elles restent bien groupées en tête. C'est usant. J'ai l'habitude d'avoir des cartes qui sautent. Là, je suis obligé d'aller aller chercher. Alors, un missagitaire au mois de mars 2024. Alors, j'en ai deux qui me parlent, tu vois. J'ai le jugement, j'ai le soleil. J'ai le jugement, j'ai le soleil. Donc, il y a vraiment l'idée d'aller s'élever pour aller reconstruire quelque chose de nouveau ailleurs, quelque chose d'un petit peu plus jeune, d'un petit peu plus en plein d'énergie. Les énergies printanières, il y a l'idée d'aller avancer. Il y a l'idée aussi, parce que je l'avais en dos de deck, et puis pour moi, ces deux cartes se ressemblent assez étrangement. Avec l'arcane sans nom, cet arcane sans nom qui, en fait, est un soleil, te dit que on quitte, on fait peau neuve. C'est un petit peu la mue. En acceptant cette seconde chance, en relançant la roue, en se disant, ok, je vais la recréer ailleurs, différemment. Euh... Presque en écoutant cet appel intérieur qui, pour moi, te dit, c'est fin de la saison 1, début de la saison 2, et début de la saison 2, il y a un changement de cap. Un changement de cap qui est radical, mais sans aller non plus pratiquer la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'arche de Noé, quoi. Tu emportes ce qui te tient à cœur et ce qui va être utile pour le développement ultérieur. Et que, en faisant la mue, tu passes d'une situation de faucheuse à une situation de... Ben voilà, on passe de la mort à la vie, en fait. Pour moi, c'est vraiment l'interprétation de la renaissance. C'est le dégel. C'est dans une situation de dégel, une situation de printemps. Il y a un printemps intérieur qui se manifeste, et comme tu y es très sensible, il faut aller le concrétiser dans la matérialité. En tout cas, tu es invité à le faire sur ce mois de mars. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Si on creuse tes énergies avec le tarot. Il est super, ce tirage. Il y a l'idée de ne pas les s'encombrer avec le passé aussi. L'idée de ne pas les s'encombrer avec le passé. Parce que ça ne fait pas avancer le chemin de Bic. Et puis, ça risquerait même d'être contre-productif, de rester enfermé dans des anciens schémas. Donc, c'est, j'allais dire, à l'abordage du nouveau monde. Peut-être l'appeler comme ça, ton tirage. Sagittaire, qu'est-ce que j'ai comme énergie sur ce mois de mars ? Qu'est-ce que j'ai comme énergie générale sur ce mois de mars ? Je reviens sur cette idée avec le 2DP, le 4-2 denier. Il y a peut-être un moment où tu vas avoir des clics en te disant, effectivement, je suis hyper à l'étroit dans mes chaussures. Je suis hyper à l'étroit. Je suis coincé. Je suis coincé dans une forme de ronron, de forme de zone de confort. J'ai besoin d'aller prendre des risques. J'ai besoin d'aller m'affirmer. J'ai besoin de... J'ai besoin d'aller rayonner. Il y a une partie de toi qui n'est pas encore manifestée et que tu auras envie de manifester sur ce mois de mars. Ça va t'apporter une sensation de maturité, de complétude, d'intégrité, j'ai même envie de dire. Tu sens bien que tu es gêné aux entournures et que quelque part dans ta vie, il y a quelque chose qui n'est pas... Ce n'est pas que tu n'es pas complet, c'est que tu es complet, mais les portions sont chiches. C'est comme si tu sortais de table en ayant encore faim. C'est comme si on t'expliquait aussi ce qu'il pouvait y avoir derrière un paysage, derrière un portrait, derrière un tableau et où tu te dis mais j'aimerais bien le découvrir par moi-même. J'aimerais bien voir ça, mais pour le moment, je n'ai pas la capacité de voir ça. J'ai bien envie d'apprendre, j'ai bien envie de comprendre, j'ai bien envie de me hisser aussi à cette hauteur. Il y a une question de changer de direction. Il y a toujours cette question d'aller changer de direction, d'aller s'engager sur une voie nouvelle. Même si on se sent maladroit, il n'y a rien qui t'empêche d'apprendre en cours de route. Tu as une facilité assez déconcertante à renifler les opportunités de changement. Le tien, je vais essayer, ça va marcher. C'est un petit peu la chance du débutant, tu sais, sur ce mois de mars. On va voir côté pro, comment ça s'illustre. Comment ça s'illustre côté pro. Mais ça revient. Ça revient. J'ai deux fois le soleil. Soleil, c'est de bâton. Tu t'affirmes. Tu t'affirmes parce que tu sais très bien. Tu as très bien affûté tes arguments par rapport à tes détracteurs. Je pense que tu serais capable de monter au créneau pour prouver, non pas à quel point tu as raison, mais à quel point ton point de vue, c'est le point de vue qui a à suivre pour le moment. Ou si tu suis ton point de vue, c'est que tu as des arguments. Ça peut être des arguments légaux, techniques, commerciaux, scientifiques, je ne sais pas. Ça va dépendre de ton travail. Qui te dit, mais en fait, je suis sur la bonne voie. Ce que j'avance, la direction que je prends, c'est la bonne. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a une question de, je vais venir à bout de mes détracteurs assez facilement. On te demande d'alléger la communication, d'aller droit à l'essentiel. Ne te prends pas la tête avec des détours et des fioritures. Les gens en face vont être tout à fait en capacité de te comprendre. Je ne sais pas s'ils auront la volonté de te comprendre, mais en tout cas, ils auront la capacité de te comprendre. Il y a peut-être une opportunité sur ce mois-ci d'aller enrichir ces connaissances, ces compétences, peut-être de reprendre des études. Un message très particulier. Certains d'entre vous peuvent ressentir sur le lieu de travail, malgré toutes les formes de reconnaissance, un syndrome d'imposteur. Il y a peut-être le besoin d'aller demander, sans honte, sans mes estimes de soi, soit de suivre une formation, soit de passer un diplôme, une VAE, quelque chose qui viendrait valider, qui viendrait valider la position que tu occupes et pour laquelle ça permettrait peut-être de redresser soit une différence de statut, soit une différence de salaire. et c'est peut-être quelque chose qui te travaille en ce moment et c'est peut-être quelque chose qui te permettrait aussi justement de prendre cet essor-là. C'est tout en gardant le même travail, c'est avoir un statut, un salaire différent, une reconnaissance différente. Ça viendrait combler quelque chose. Ce message, il ne va pas parler à tout le monde. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ça revient. Ça revient. Une possibilité de changement de poste, une possibilité de mutation, une possibilité de promotion. On va se poser des questions. Tu risques d'être challengé s'il y a une promotion. Il y a du succès à la clé. Il faudra peut-être aller clouer le bec de certains détracteurs. J'entends qu'il y a un moment, tu ne peux plus faire l'économie d'appeler un chat un chat et de dire à quelqu'un qui sabote que c'est un saboteur et de dire à quelqu'un qui se comporte de façon con que c'est un con. On ne va pas chercher une dix à 14 heures. Côté financier, le nerf de la guerre. Qu'est-ce qu'on me dit sur toi ? Il y a peut-être le besoin d'aller financer ces changements que tu programmes, ces changements que tu te promets, ces changements qui sont préfigurés sur le mois de mars. Ça pourrait t'angoisser. Et on te dit d'aller voir tes placements en bon père de famille ou de commencer à œuvrer patiemment pour économiser, pour aller financer ces changements-là. Il y a presque besoin d'aller signer un contrat type contrat d'assurance-vie. De mettre en route quelque chose de solide, ça peut même être signé quelque chose. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'investissement. On verra, mais ça peut être aussi dans certaines situations un... Comment ça s'appelle ? Une communauté de biens, un contrat d'acquai, des choses dans ce goût-là. Quelque chose qui vient gérer la répartition des biens entre les futurs époux. Ça peut être signé pour investir, investir dans l'immobilier. Ça peut être signé aussi pour ta propre maison. Il y a l'idée que sur ce mois de mars, la signature des placements à long terme, ils sont protégés. Placement à long terme, c'est pour ça que je pense à de l'immobilier ou à un contrat de mariage. Ouais. Ouais, ouais. On se restaure dans... On se restaure aussi dans son image à partir du moment où on commence à faire les comptes. Peut-être qu'il y a une gestion saine qui est en train de se mettre en route. Est-ce qu'il y a besoin de se méfier des dépenses impulsives ? Parce que j'ai quand même la reine de bâton. La reine de bâton, elle aime bien claquer pour du chanel. Ouais. Peut-être y avoir un achat coup de cœur, un achat passion. Mais ça ne sera pas de l'impulsivité. Ça va venir... De l'impulsivité gratuite. Je m'explique. Ça ne va pas venir... Plutôt, ça va venir servir un projet qui est plus noble. C'est... Voilà. Ça devient sérieux. On a envie de s'installer à deux. On va signer le bail ou le contrat de prêt ensemble. Je ne sais pas à quel niveau d'engagement tu en es. Et puis, à la sortie, ça peut être... Voilà, on va se choper une petite bague au passage, une montre, un cadeau, un cadeau qui vient marquer le coup. C'est pas mal, hein ? Côté cœur, justement, puisqu'on en parle, je vais faire deux tirages. Un tirage sagittaire-célibataire. Et sagittaire, si tu es déjà engagé dans une relation, qu'elle soit légale ou qu'elle soit compliquée. On va commencer par les sagittaires célibataires. Moins de mars 2024. Oh, mais un célibataire est fier de l'être. Ouais. Tu peux t'interroger aussi sur le... Comment je peux faire pour gérer le fait que je suis bien tout seul par certains moments et que d'un autre côté, j'aimerais bien rompre cette solitude pour aller... Pour aller soit jouer les grands séducteurs, soit céder à l'appel d'un grand séducteur. Alors, si c'est l'appel d'un grand séducteur, est-ce que c'est en toc ou est-ce que c'est en 12 carats, 18 carats, on s'en fiche, ça te fera du bien sur le moment. Simplement le fait de séduire, simplement le fait de séduire, c'est quelque chose qui te fait du bien, qui te permet de rêver, de rêver un peu plus haut. J'entends que tu as la tête sur les épaules, que ce célibat, tu n'es peut-être pas prête ou prêt à dire stop tout de suite ou à t'engager. j'allais dire, si tu es célibataire et que tu n'as personne dans la tête, tu comptes bien le rester. Tu comptes bien le rester sur le mois de mars. Il y a le besoin d'aller se redomestiquer en termes d'amour propre, d'estime de soi. C'est plutôt, je ne sais pas, le soir, tu as peut-être plus envie de faire deux heures de piano plutôt que de sortir dans un bar ou d'aller au restaurant avec des amis. On est bien dans ses chaussons, on est bien dans ses charentaises. Si tu as quelqu'un en tête, un petit coup de foudre pourrait te tomber dessus d'un seul coup d'un seul. La personne à qui tu penses pourrait te surprendre par son comportement. Oui, c'est peut-être c'est un super moi, ça, côté cœur pour les célibataires. C'est quelqu'un qui est en tête à partir du moment où il y en a des deux qui se déclarent. Je pense que ça va mettre le feu aux poudres, mais alors de façon extrêmement positive. Extrêmement positive. C'est comme si vous étiez amené à vous rencontrer de toute façon. Vous étiez amené à vous rencontrer. C'était dans l'ordre des choses. Joli, joli. Célibataire, si tu es en couple, si tu es déjà engagé dans une relation paxe-mariage, un couple solide ou triangulaire. On va regarder tous les cas possibles de toute façon. Il y a besoin de s'alléger la macelle. Il y a besoin de s'alléger quelque chose. L'esprit, les responsabilités. Je te disais tout à l'heure quand on parlait du boulot, ne t'encombre pas de détails. T'encombre pas d'apporter des choses qui ne t'appartiennent pas dans le couple ou à laisser le couple souffrir ou être enseveli sous des choses qui ne lui appartiennent pas. Dans d'autres situations, vous allez acter clairement l'acte de déménager, de prendre plus grand, de prendre ailleurs, de suivre peut-être une mutation professionnelle, et l'idée de bouger. Pas nécessairement parce que vous êtes mal à un endroit, mais parce que peut-être qu'il y a une opportunité ailleurs qui se présente. Il revient. Message très particulier dans certaines situations, vous allez peut-être finir par pousser le bouchon parce qu'il était arrivé à son terminus et acté. acter le fait que dans certaines situations, le couple ne peut plus fonctionner tel qu'il est. Il y a peut-être besoin de revoir les règles du jeu. Il y a peut-être besoin de prendre un moment, de faire un break, de prendre une distance. Pour certaines et certains, il y aura même carrément une séparation avec l'envie de faire quelque chose de différent derrière. Si cette séparation est actée, on ne coupe pas les ponts. On garde contact parce qu'on a peut-être envie de réfléchir à comment se donner une deuxième chance. Là, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus. Première situation possible, vous relancez la roue parce que vous bougez ou parce que vous allégez votre couple. Qu'est-ce qu'on dit ? J'ai besoin d'être précis et d'affiner. Je pense que si vous bougez, si vous bougez ensemble, c'est parce qu'il y a une super opportunité qui est en train d'arriver. Je ne sais pas, vous vous baladez samedi après-midi dans un parc, dans un quartier où vous aimez bien, qui est un petit peu éloigné du quartier où vous résidez. Puis d'un seul coup, tu lèves la tête, tu vois un panneau à vendre et le lendemain ou sur le lendemain, tu rappelles et puis vous allez visiter l'appart et c'est le coup de foudre. Vous avez envie de tout balancer et de recommencer ici. Le quartier est bien, l'appartement, il n'est pas trop cher. En faisant telle ou telle concession, on arrivera à redémarrer ici. C'est plus agréable, c'est plus calme, c'est plus grand, c'est plus vaste, c'est moins cher, je ne sais pas. Voilà, il y a cette idée de recommencer ailleurs avec des conditions qui sont plus favorables mais parce qu'il y aura eu une bonne opportunité. Si c'est alléger le couple pour prendre un break parce que vous avez besoin de repenser à votre fonctionnement, il y a le besoin de se donner du temps, il y a besoin de cheminer ensemble, il y a besoin de redécouvrir une forme de complicité aussi. Qu'est-ce qui vous a attiré l'un chez l'autre ? Qu'est-ce que vous avez envie de partager ? Qu'est-ce que vous avez envie de construire à deux ? Il y a ce plaisir aussi à se retrouver peut-être seul au monde, seul au monde avec soi-même mais seul au monde aussi avec l'autre. Ça peut être on envoie les enfants chez les grands-parents pendant les vacances et puis on se casse une semaine et puis on se retrouve en tête à tête. Alors oui, ça ne sera pas le quotidien qui vient soit user soit cimenter l'amour mais voilà, sur ces sur ces circonstances qui sont un petit peu différentes, voilà, comment est-ce qu'on se réinvente ? Quelque chose de résolument optimiste quand même, j'allais dire, même s'il y a même s'il y a des turbulences, il y a quand même une idée sous-jacente qu'il y a un bonheur qui est accessible. Si il y a des difficultés de communication ou bien si vous actez une séparation, qu'est-ce que ça me dit au niveau des cartes ? Après, je regarderai les... Oh punaise ! Oui, il y a peut-être le besoin de de prendre du temps sur se re-questionner sur ce qui vous a passionné, sur ce qui vous a uni, sur ce qui vous a fait vous rencontrer parce que il y a peut-être vraiment le temps de réflexion à dire qu'effectivement les choses ont changé, vos points de vue ont changé, vous avez parcouru du chemin ensemble, vous avez traversé des années, peut-être élevé des enfants ensemble, peut-être avec l'as de bâton et le pendu, peut-être même que vous avez œuvré dans la même entreprise, que vous avez je ne sais pas, une boîte que vous vous partagez à deux, qu'il n'y a pas de différence entre le monde privé et le monde professionnel et qu'il y a tout ça qui est en balance mais que vous ne pouvez pas faire l'économie du constat que les choses ont changé et qu'il y a le besoin d'y réfléchir, besoin d'y réfléchir ensemble et le besoin d'y réfléchir séparément et s'il y a besoin de relancer une libido, j'allais dire presque que chacun le fasse dans son coin. Il y a besoin de rééquilibrer quelque chose qui est déséquilibré, qui est le fait que l'un met à l'autre finalement en continuant ensemble et que c'est marrant, j'entends restons bons amis. Malgré toutes les blessures qu'on peut être infligées d'un côté comme de l'autre, tous les poignères qui ont été plantées dans le derrière, l'idée c'est on acte de la séparation mais on reste bons amis. Parce qu'il y a des enjeux communs. Il y a la famille, il peut y avoir les enfants, il peut y avoir les amis et puis il y a même cette idée de ça ne servira à rien de partir fâché. Toi Sagittaire qui est dans une triangulaire Bah dis donc je serai resté longtemps côté cœur avec vous. J'ai la chanson de Gainsbourg Ce mortel ennuie qui me vient quand je suis dans tes bras On a vraiment envie de passer à autre chose. Est-ce qu'on a envie de passer à autre chose dans cette histoire de Terner ? Ouais, mais carrément. Cette histoire de couple qui n'en est pas un Ouais, on a fini de jouer on range ses billes on a juste envie de passer à autre chose. On a juste envie de passer à autre chose et peut-être parce qu'on a fini de guérir une partie de soi le côté séducteur séductrice ou bien on met l'autre à la porte tout simplement parce que il y en a marre du poteau rose ton couple ce n'est pas un hôtel-restaurant ça y est c'est quelque chose qui est acté c'est quelque chose qui est acté on va vers plus d'authenticité et plus de guérison délirant ton tirage ouais on s'émancipe de liens toxiques aussi on s'émancipe de liens toxiques qui ont lien avec le passé tu as peut-être hésité longtemps par rapport à ça peut-être qu'il y avait des enfants en jeu là aussi dans l'histoire tu as besoin de couper par rapport à ça tu as besoin de couper par rapport à ça je fais un petit peu de ménage et on va regarder des conseils sur ce mois de mars pour toi mon ami sagittaire qu'est-ce qu'on te propose ce mois de mars à cultiver comme énergie c'est le printemps de manière générale c'est un printemps mais ailleurs ailleurs c'est comme si tu changeais de il dit toujours on change les chronos ils tournent mais ça peut se faire parfois sur les mêmes espaces c'est fêter Noël au même endroit c'est fêter Nouvel au même endroit c'est fêter la Saint Valentin au même endroit c'est fêter son anniversaire au même endroit et là j'entends que pour toi mon ami sagittaire tu es en train de fêter le printemps mais ailleurs et tu vois j'ai la carte du foyer il y a cette histoire d'aller rallumer un feu que ce soit un feu intérieur un feu extérieur j'ai cette histoire de changer de crèmerie que ça se passe de façon très matérielle ou que ça se passe de façon très symbolique et l'idée est d'aller ancrer les choses dans la matière et procéder à des réalisations concrètes désormais et là aussi j'ai à nouveau la maison 2 qui est en lien avec le taureau qui est en lien avec le foyer aussi qui est en lien avec ce qu'on avait eu sur le tirage financier il y a un palais d'or qui a monté qui a réalisé dont tu as à prendre conscience quelque chose d'assez d'assez solide qui est en train de se mettre en place sur ce mois de mars en train de concrétiser en train de concrétiser quelque chose ça peut être un vieux rêve ça peut être une réalisation matérielle ça peut être je te dis cette espèce de superbe opportunité qui consiste à dire je vais reconstruire ailleurs avec toi ou sans toi avec un coup de foudre ou pas mais je vais reconstruire ailleurs parce qu'il y a cette espèce d'appel d'appel intérieur que l'herbe est plus verte ailleurs et qu'il y a l'idée de s'envoler prendre son envol sur ce mois de mars j'ai la carte de l'équilibre qui sort tu m'étonnes je vais la lire vous consacrez peut-être tout votre temps et votre énergie à un certain domaine au détriment d'un autre qui aurait besoin de votre attention pour moi j'entends qu'il y a le besoin dans cette volonté de migration d'aller prendre la température dans tous les secteurs de ta vie parce que le oui tu vas le dire le pas tu vas le sauter ça serait dommage de dire non et que l'idée c'est de bien tu sais faire le check-up avant le grand décollage vérifier que tout est ok tu sais dans les films de science-fiction tu les vois quand ils sont à deux doigts de lancer des fusées ou de faire décoller des vaisseaux spatiaux ils passent des machins en série ça clique ça clique ça appuie sur des boutons ça fait des vérifications ça envoie des chiffres au kilomètre pour être sûr qu'on ne va pas se croûter dans cette espèce de super démarrage super décollage c'est peut-être pour ça que tu as cette carte de l'équilibre qui est en train de sortir on te demande de faire le check-up de toutes les variables qui t'environnent de tous les domaines de ta vie avant de lancer ce grand démarrage voilà ce que j'entends pour toi mon ami Sagittaire un grand merci de ta présence un pouce un commentaire abonne-toi si ce n'est déjà fait merci de soutenir la chaîne par ta présence et ta fidélité je t'embrasse je te dis à très très bientôt chez Dan bye bye